... Elle constitue une nécessité avant tout par rapport à une logique environnementale, pour répondre à l'urgence environnementale, l'urgence écologique, puisque c'est le meilleur moyen pour apporter une réponse à la lutte contre le dérèglement climatique. Notre conseil a déjà fait des avis sur la transition énergétique et quand on avance dans le domaine des transports, c'est d'autant plus vrai, mais ça relève aussi d'un autre aspect qui est une réponse à la société pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter d'autres solutions alternatives à la société dans un contexte d'évolution du prix de l'énergie et pour lequel il ne faut pas non plus se trouver contraint et que la population, les entreprises ou autres se retrouvent contraints dans un cadre qui évoluera inévitablement. Mais la transition énergétique dans les transports peut être aussi une opportunité pour la France parce que des marchés sont émergents actuellement sur les transports décarbonés dans le monde entier. La croissance est très forte dans ces secteurs et la France a pris de l'avance déjà. La France est un pays des transports en commun, du train, du tramway, des bus. La France est un pays de l'automobile et la France est déjà engagée sur l'automobile décarbonée et demain, les marchés émergents seront immenses dans des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine où là on a des taux de croissance qui dépassent largement ceux de la France et de l'Europe. C'est pourquoi la France doit, avec ses partenaires européens, avec l'Europe, développer de la recherche, du développement, il nous faut former dès maintenant des ingénieurs, il nous faut former dès maintenant pour les métiers de demain, pour ces nouvelles applications qui seront industrielles et axés sur l'exportation là où les marchés vont devenir les plus importants. C'est donc une chance pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire que la transition énergétique, elle ne sera plus contrainte, elle sera choisie parce que c'est une opportunité pour la France. Les comportements des Français vis-à-vis d'une évolution qui leur apportera plus de confort, une meilleure économie, plus d'emploi seront des comportements qui seront voulus, choisis par la population parce que c'est une véritable opportunité. Alors, il faudra évidemment engager avec cela des effets sur la réglementation et sur la fiscalité. Alors, là encore, la fiscalité et la réglementation doivent être comprises et doivent se faire dans la justice sociale, surtout en ayant bien à l'esprit de favoriser les plus précaires et en particulier ceux qui sont dans la précarité énergétique. La fiscalité, elle doit être comprise, elle doit être, non pas seulement contrainte, mais surtout comprise. C'est là où il y a quelque chose de vraiment important que nous avons voulu mettre dans les préconisations. Cette évolution, c'est quelque chose dont la France peut se saisir dès aujourd'hui, mais à condition de l'engager dès maintenant. Et pour cela, il faut que les politiques aient des actions coordonnées au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Dans la vie que nous proposons et qui a été élaborée dans cette idée, très vite, certes, et ça mérite d'être aussi complété puisqu'il y a du phasage, l'exercice est complexe, donc il ne peut pas y avoir de réponse simple à la transition énergétique. Il ne s'agit pas simplement de se dire on va changer une énergie par une autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les choix que nous avons faits, c'était d'axer sur plusieurs leviers. Et dans ces leviers, on retrouve forcément les infrastructures les infrastructures actuelles et à venir qui ont un rôle en tant qu'outil et support, mais qui organisent nos déplacements pour beaucoup. Et dans l'idée que ces infrastructures aujourd'hui, et tous les choix en matière d'infrastructures, doivent résolument s'inscrire dans l'objectif de la réduction des gaz à effet de serre, puisque ça conditionne de fait toute l'organisation qui suit. Tout ça doit être amélioré. Il doit y avoir des évaluations supplémentaires, des diagnostics en termes de besoins, jouer sur les besoins. Il doit y avoir aussi, lors des travaux qui doivent être faits, une priorité qui doit être donnée à ce que l'on connaît et ce que l'on a avant de pouvoir développer. Il s'agit bien de prioriser l'existence sur le développement, pour ne pas se retrouver avec des infrastructures peut-être high-tech d'un côté, mais avec le réseau qui maille l'ensemble du territoire dans un état de délabrement, sur une détérioration régulière de ce réseau. Et de ces réseaux, tous modes compris routiers, ferroviaires, fluviales et autres. Et il y a d'autres leviers à actionner, évidemment, comme les modes qui sont à privilégier, les modes qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre. C'est le cas du ferroviaire, du fluvial, par exemple. Imaginez des stratégies de mobilité différentes pour les personnes aussi, en offrant des possibilités, des alternatives. Particulièrement en transports en commun, qui doivent être de qualité, de bons niveaux de service, pour inciter et apporter une vraie alternative à la route au niveau des personnes, et pas simplement de retrouver ces mêmes personnes, ces mêmes populations dans des territoires contraints par un ensemble et sans pouvoir avoir d'autres possibilités que de prendre leur voiture. L'intermodalité, la mobilité, c'est aussi la gestion du trafic, c'est des chaînes logistiques, c'est une autre organisation de la ville qu'on doit aussi envisager. Imaginez un autre modèle qui permette d'éviter ces déplacements ou de mieux se déplacer demain. Covoiturage, autopartage, développement des transports en commun, mobilité douce, L'ensemble de ces mesures doivent être développées, l'ensemble de ces modes de transport doivent être développés. Il y a encore beaucoup à faire, mais la France est déjà engagée, et nous avons là une opportunité pour elle et pour nos concitoyens d'offrir demain à la génération qui se trouve dans nos cours d'école une société qui sera plus respirable, plus durable d'un point de vue économique, social et environnemental. Merci. 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 Merci.